Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, qui n'a pas rencontré de problème avec son portage de Wi-Fi ? Avec son partage de Wi-Fi, eh bien aujourd'hui la solution c'est de se procurer un CPL. Et j'ai donc cette solution ici où on va faire l'uboxing, un CPL de chez TP-Link. Et vous allez voir, la facilité pour mettre en place ce système est vraiment déconcertante. Alors, à tout de suite pour cet unboxing, le CPL de TP-Link AV1000. Merci à vous de vous abonner sur la chaîne Vision Hitech. Et surtout, tapez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et c'est parti pour l'intérêt. On va donc déballer ensemble ce package de deux prises CPL. Alors, que veut dire CPL ? Le terme de CPL veut dire courant porteur en ligne. Pourquoi courant porteur en ligne ? Car grâce à ce système de prise, vous allez donc pouvoir transporter votre réseau par le biais de votre installation électrique. En plus, vous savez comme moi que TP-Link est vraiment un expert en la matière pour tout ce qui est répéteur, routeur et pour transporter le wifi partout dans votre maison. TP-Link m'a envoyé ces deux CPL. Et vous allez voir dans cette vidéo comme c'est ultra simple d'installer ce système. En aucun cas, vous n'avez besoin de notion d'informatique pour positionner ces prises. Car TP-Link a pensé à tout avec une facilité vraiment extrême. Ce système va vous favoriser votre wifi. Va en fait libérer votre wifi pour donner place à du RJ45. Vous allez pouvoir connecter vos PC. Vous allez pouvoir connecter votre Smart TV. Ce qui permet en fait de libérer votre wifi et ce qui permet d'avoir un plus haut débit équipé d'un port Ethernet. Et ces prises sont donc les prises CPL AV1000. 1000 pour 1000 Mbps. Ce qui veut dire qu'on a un gros débit derrière wifi. On va tout de suite donc ouvrir le paquet et voir ce que nous met. Donc la boîte, on voit en façade les deux prises. Alors ce paquet, vous pouvez donc le trouver sur Amazon pour un peu plus de 60€. Et au dos, on voit que si vous avez une grande maison, c'est un système qui peut vraiment vous convenir. On tombe tout de suite sur les notices. Alors ces appareils sont garantis de 3 ans. Alors ces notices sont francisées sans aucun problème avec la procédure d'installation. Ici c'est un petit dépliant que vous n'aurez pratiquement pas besoin de vous servir si vous suivez correctement la vidéo. Ici on rencontre donc nos deux prises. Alors ce sont des prises gigognes avec en plus donc une possibilité de brancher des appareils sur ces prises. Ici on va pouvoir donc brancher au mural et cette prise possède un port Ethernet RJ45. Sur le côté, on va trouver un petit bouton pour appairer d'autres prises si vous en avez besoin. Et on aura donc les différents diodes qui nous montreront si nous sommes correctement connectés, si la prise est correctement branchée et si votre réseau passe correctement par votre câble. On a ici une prise. Et une deuxième prise qui est exactement la même que la première. Donc vous allez voir que en branchant l'une, l'autre va se connecter seule à votre réseau. C'est à dire que l'une devra être branchée sur votre box et l'autre sera branchée sur votre ordinateur, enfin sur l'appareil qui sera destiné à recevoir votre connexion. Les deux ont exactement les mêmes boutons sans aucun souci. Et en plus, ce qui est super sympa, c'est que les deux câbles pour chaque appareil, les deux câbles RJ45 sont livrés avec. Allez, on passe tout de suite au montage, à l'installation. Vous allez voir qu'il n'y a strictement rien de compliqué grâce à ces deux câbles à ces deux prises. Fini vos problèmes de distribution de connexion. Vous allez pouvoir libérer votre Wi-Fi et vous allez pouvoir naviguer sur Internet, sur vos ordinateurs ou par exemple sur votre télé, si c'est une Smart TV. On passe tout de suite au montage, c'est parti. Alors, pour préparer votre installation, vous prenez donc vos deux prises et les deux câbles qui ont été livrés ensemble. Dans une, vous branchez votre RJ45 dedans. Voilà, donc le travail est déjà terminé pour celle-ci. On va brancher le deuxième câble dans notre seconde prise. L'une va donc aller se connecter derrière la box et bien sûr aller se brancher sur la prise. Pourquoi aller se brancher sur la prise ? Grâce à ces prises, vous avez donc une technologie très spéciale, la technologie CPL. Cette technologie permet d'utiliser le courant électrique de votre habitation pour transporter votre connexion Internet partout dans la maison. Grâce à ces prises, vous avez donc moyen d'installer une connexion Internet partout dans la maison, là où justement vous aurez des difficultés à vous connecter en Wi-Fi. Ça va vous permettre en fait de connecter n'importe quel Smart TV, n'importe quel appareil se connectant avec un câble RJ45. Vous pouvez transporter votre connexion partout dans la maison. Vous allez donc libérer votre Wi-Fi. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description en bas. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi si chez vous, vous utilisez du CPL ayant énormément d'appareils connectés sur mon Wi-Fi. Cela permet donc d'alléger mon réseau Wi-Fi. 1000 Mbps, j'ai une possibilité donc de naviguer ultra rapidement avec mon ordinateur. Vous allez donc la connecter à votre box. Alors c'est compatible, toute box, Freebox, Livebox, Bouygues, etc. Aucun problème. Une fois branché, vous désactivez le Wi-Fi de votre PC ou de votre Mac. Voilà donc ici, le système est branché au mural. On voit donc le câble qui est dirigé directement sur la box. Donc ce câble RJ45 est directement connecté à votre box. Et maintenant, on va tout de suite connecter le deuxième câble et vérifier si ça fonctionne. Donc le premier dispositif branché à votre box, vous branchez le câble dans votre Mac ou dans votre PC. On peut s'apercevoir ici que le deuxième système du CPL est branché sur une autre prise. On voit ici le bouton pour appairer d'autres appareils. Et les trois LED sont allumés correctement pour dire que tout fonctionne correctement. On peut s'apercevoir ici sur l'ordinateur, le Wi-Fi est activé. On va tout de suite le désactiver. On a donc désactivé le Wi-Fi du Mac. Et on va vérifier si on a donc accès correctement à Internet. Et si je fais Entrée, on a donc accès Internet. Et bien plus rapidement, puisque les CPL de chez TP-Link avaient 1000. Ce sont donc des CPL très rapides qui vous permettent de naviguer en toute aisance sur Internet. Voilà, donc merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous-même vous utilisez du CPL à la maison. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo. Regardez donc dans la description si vous désirez faire l'acquisition de ces appareils. Ils sont vraiment géniaux. Ça fonctionne parfaitement bien. Ça vous permet d'étendre votre connexion Internet partout dans la maison. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !